Recherche sur le cerveau divisé Saviez-vous que la recherche sur le cerveau divisé a été étudiée pour la première fois par Roger Spéry et Michael Gazaniga en 1967 ? Non, je ne le savais pas. Qu'ont découvert leur recherche ? Leurs recherches ont révélé que lorsque le corps caleux, qui relie les deux hémisphères du cerveau, est coupé, les informations présentées à un hémisphère ne peuvent être traitées que par cet hémisphère. C'est fascinant ! Pouvez-vous me donner un exemple de la façon dont cela fonctionne ? Bien sûr, lorsqu'on montre à un patient une image d'un chien dans son champ visuel droit, l'information est reconnue par l'hémisphère gauche, qui est responsable de la parole et du langage. Cependant, si l'image est montrée dans le champ visuel gauche, l'hémisphère droit, qui n'a pas de centre du langage, est incapable d'exprimer ce qu'il voit. C'est incroyable ! Qu'est-ce que la recherche sur le cerveau divisé a révélé d'autres ? Une découverte importante est que le cerveau n'est pas organisé en régions spécifiques responsables de tâches spécifiques. Au contraire, la connectivité entre les différentes régions est tout aussi importante que le fonctionnement des différentes parties elles-mêmes. Je vois, il ne s'agit pas seulement des régions individuelles, mais de la façon dont elles fonctionnent ensemble. Cette recherche a dû avoir un impact significatif sur notre compréhension du cerveau. Absolument ! La recherche sur le cerveau divisé a fourni des informations précieuses sur le fonctionnement complexe du cerveau humain et a considérablement fait progresser nos connaissances dans ce domaine. Aire maire la recherche sur le cerveau